... Je viens de dire tout à l'heure à M. le directeur qu'on ne va pas s'arrêter seulement à ces produits végétaux, nous allons aussi ajouter des produits animaux, tels que la volaille, l'agriculture, tels que l'élevage bovin, tels que d'autres produits en tout cas qui ont des chaînes de valeur importantes. Donc l'autre volet que nous voulons régler, c'est aussi fixer les jeunes de Casamance. Il n'y a aucune raison que les jeunes d'une région aussi belle, aussi agricole, aussi verte, qu'ils doivent quitter cette région pour aller trouver du travail quelque part ou aller même se suicider justement en allant vers l'Europe. Donc nous voulons créer des milliers et des milliers d'emplois de Oussuille jusqu'à Kolda, en passant par Bignonna, Ziguienchor, Moulompe, dans toutes les régions de Casamance. Donc je dois dire également que le concept de cet agropole, il est assez innovateur, parce que c'est un système qui permet à la fois de faire de la recherche et de développement produire des plantes d'anacard pour les agriculteurs avec l'ISRA, qui est l'institut de recherche, avec l'ITEA, mais également permettre d'avoir des plateformes de transformation de l'anacard en produits finis. Alors voilà, le niveau est aujourd'hui de 50 à 55% d'après le rapport que j'ai eu. J'ai demandé au directeur que j'aimerais bien à la fin du mois d'octobre de revenir ici avec le président de la publique et le Premier ministre pour inaugurer cet agropole. Parce qu'il n'a duré que trop longtemps. Vous savez que ça fait 5 ans maintenant que ce projet était en négociation. Je voulais en profiter d'ailleurs pour remercier nos partenaires de la BAD et la BID, la Banque de Développement, qui nous ont beaucoup aidé. Féliciter aussi l'équipe dirigeante, le directeur et ses adjoints, mais vous dire que nous allons inaugurer cet agropole cette année parce que nous avons besoin, la casemane ne peut plus attendre, nous avons besoin de créer de la valeur, nous avons besoin de créer des débouchés pour les agriculteurs, les producteurs de mangue, les producteurs également d'anacardes. Et je peux vous dire que cet agropole va maintenant aller très loin et très vite. On va l'inaugurer.